et bonjour à tous et bienvenue nouveau let's play très simple un jeu extrêmement qui peut paraître simple mais qui j'ai vu donc il vient de steam encore une fois je prends mes jeux sur steam maintenant essentiellement mais excède excède donc c'est un dé mineur mais exo décimal avec des règles assez particulières il ya des c'est vraiment le dé mineur mais au goût du neuf vraiment et je vous invite donc à regarder un petit peu je modifie un petit peu du coup les 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 commandes pour pouvoir mieux me jouer mais voilà et j'ai désactivé le minuteur parce qu'il ya un minuteur sinon voilà alors comment ça marche c'est simple pour ceux qui connaissent pas le dé mineur et ben vous avez une case qui qui vous donne le nombre de mines qu'il y a autour de la case alors je sais pas si dans excès on appelle ça des mines mais on va appeler ça des mines parce que dans le dé mineur c'est comme ça donc là par exemple vous avez vu j'avais coché sur la case 0 il dit qu'il y avait 0 mine autour donc je sais que toutes les mines autour sont safe l'appareil quand j'ai commencé ici il me dit 0 mine donc les deux suivantes n'ont pas de mine là ici il me dit qu'il ya une mine donc je savais pas si elle était là ou là mais vu que lui il me disait bah il ya zéro mine forcément adjacent il y avait zéro mine aussi et et du coup là c'est le même raisonnement du coup ici il me dit qu'il ya une mine donc forcément adjacent qui reste est forcément celle là lui il me dit qu'il ya deux mines donc celle là et celle là et c'est adjacent aussi à celle là c'est aussi simple que ça c'est vraiment de la pure logique donc pareil là il me dit qu'il ya zéro mine du coup bon alors normalement faut faire un clic molette vu que je suis sur tactile comme d'habitude j'ai modifié pour que le clic molette corresponde à espace voilà donc les zéro je peux cliquer dessus sans problème ici vous voyez je sais qu'il ya une mine parce que ici dit qu'il ya une mine qui est adjacente et la seule case adjacente qui reste celle là vu que j'ai trouvé cette mine je sais que ce 1 là est safe que la mine adjacente donc là et là il n'y en a pas donc je vais cliquer ici j'ai appuyé sur espace du coup sur un même raisonnement ici il me dit qu'ici il ya une mine je l'ai déjà trouvé donc je vais cliquer sur un pareil pareil voilà du coup je sais qu'il ya une mini si et qu'il ya une mini si et la dernière mine est forcément là parce que ici faut qu'il ya une mine adjacente et dans ce cas j'ai trouvé les deux mines de celle là donc celle là est safe il me dit qu'il ya trois mines donc la dernière est une mine voilà simple en fait ça pas compliqué ok donc pour moi ici en a une ici en a une ici en a une ici en a pas si on a pas ici je l'ai ici je l'ai si je l'ai aussi donc il y en a une là il n'a pas là ici 0 0 et s'il y en a une est donc ici en a une n'a pas voilà donc c'est détente là franchement c'est un jeu en mode en mode détente 1 il n'y a pas de il n'y a pas trop de prises de tête ahah 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 Là ça c'est vache Celui là est extrêmement vache J'ai fait quelques erreurs mais ça va On a le droit à quelques À quelques erreurs On ne doit pas recommencer Dès qu'on se prend Là il n'y a que deux mines Ah j'ai un indice Ok Donc il me dit que là il n'y en a pas Qu'est-ce que j'ai foutu Excusez-moi j'ai appuyé sur espace Il ne fallait pas Hop Je ne sais pas ce que j'ai voulu J'ai appuyé sur espace Au mieux de faire clic droit Je ne sais pas pourquoi Ma faute Ah alors nouveau élément de gameplay Ah d'accord Là c'est un mur Donc lui il ne peut pas voir ce qu'il y a là Mais lui il me dit bien qu'il y a une mine Ok Donc nouvel élément de gameplay Qui ça n'existait pas dans le dé mineur Qu'on soit d'accord Ok Ok Ok, donc une nouvelle difficulté, c'est ces fameux murs. Oula, 8 mines quand même, ça commence à faire. C'est parti, c'est parti. Excusez-moi, j'ai merdé. Ok, donc là, forcément. Je vais encore appuyer sur l'espace où il me clique droit. Ok, là, on commence au milieu. Ok. Donc là, il y en a forcément une. Il y en a forcément une là. Ce qui me bloque le passage. C'est pas cool. Là, il y en a une là. Donc ici, je peux continuer. Je dirais qu'il n'y en a pas là. Il y en a une là. Du coup, il y en a une là et une là. Il y en a forcément une là. Il y en a une là. Il y en a une là. Il y en a une là. Ok. Donc là, il y en a une étoile. Alors, je ne sais pas. Ah, l'île des tutoriels. D'accord. En plus, AB, oui. D'accord. Ok. Donc, on a tout ça à faire. Ça, c'est la première île. On est à 21% de la première île. Et vous pouvez voir qu'il y a 3, 6, 7, 8, 9, 12. C'est pas compliqué. Il va falloir le multiplier par 3. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, 8 fois 3. Mathieu, 8 fois 3. 8 fois 3, 24. Il y en a tout. Mais c'est ça. 8 fois 3, 24. Oui, c'est ça. Plus 2. Du coup, il y a 26 niveaux. Enfin, il y a 26 îles. 26 îles comprenant chacun plusieurs niveaux. Donc, on a de quoi faire pour cette série. On a de quoi faire pour cette série. On va essayer d'aller le plus loin possible jusqu'à ce que ça me prenne la tête. Tout simplement. Donc, on va chill. Donc là, franchement, c'est du pur chill. On va... Faut pas se prendre la tête. Quel con. Hop. Il y a 20 mines dans le bazar. Qu'est-ce que je vais faire là ? Qu'est-ce que je vais faire là ? Qu'est-ce qu'il y a une note en rouge ? Bon, pas. On va pas. Hop. Forcément, ici. Ici, forcément. Ici. C'est plein. C'est parti. C'est parti. Ce qui est cool. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il y a ces hexagones avec des flèches. Quand on va cliquer dessus, ça va révéler tout l'axe qui suit. Donc là, il me dit qu'il y a une mine, mais dans cette direction. Donc là, il me dit qu'il n'y a pas de mine dans cette direction. Donc, je peux cliquer dessus. Et donc, forcément, la mine, elle se trouve là. Donc voilà. Donc ça, c'est un nouvel élément aussi qui vient se rajouter, que je trouve extrêmement intéressant. Ça complexifie la chose, mais là, il n'y a pas de mine, on le sait. Et mine de rien, ça va nous permettre de déployer rapidement, plus rapidement... plus rapidement, nos explorations du field, enfin, du champ de mine, quoi. C'est pas compliqué, hein ? Et puis, il y en a une. D'accord, ok. C'est sympa, cette forme, j'aime bien. Ok, il y en a une par là. Ah, une par là ou par là. Il y en a une là, c'est sûr. Il y en a une là, du coup. Ben, il n'y en a pas à part là. Là, il y en a une, donc il n'y en a pas là. Et quatre, ben, ce sont les quatre dernières. Bon, là, il y en a forcément une. Oui, évidemment. Et d'accord, le mur arrête le... Arrête la propagation, du coup. Bon, on est à 34% du tutoriel pour le moment. hein, on est... Il y en a une par là, d'accord, ok. Donc, par là, il n'y en a pas. Là, il y en a forcément une, du coup, ça me libère ça. Par là, il n'y en a pas, ok. Du coup, ça, c'est la grande interrogation. Déjà, c'est sûr, il y en a une là. Du coup, il n'y en a pas là. Il y en a une là, et il y en a une là, du coup. Ben oui, forcément. Ok, donc là, on sait qu'il n'y en a pas. Un, deux, trois. Donc là, il y en a une. Oui, il y en a une là. Ok. Donc là, on sait. C'est pas compliqué, hein. Il y en a deux par là. Il n'y a plus que deux cases. Donc, forcément, on le sait. Ici, il n'y a rien, donc. Ici non plus. Et ici, on a les deux. Ici, il en manque une, donc elle est là. On me dit, il y a un indice. Pourquoi ? Non, mais c'est ça, c'est ça. C'est forcément ça. Ah oui, là, il faut un indice, du coup. Ce qu'il veut me dire, c'est qu'il n'y en avait pas là. Du coup, il y en a une là. Quand il y a vraiment un choix où c'est là où l'autre, il donne un indice. Ça, c'est bien parce que le démineur, quand il y avait comme ça, ce genre de fourchette de décision où tu ne pouvais vraiment pas savoir, il fallait y aller au coup de bol, quoi. Et généralement, ça arrivait en fin de partie et on pétait des câbles. Ah oui, et du coup, là, par contre, il peut y en avoir une, mais je ne sais pas s'il y en a une. Mais il y en a forcément une, parce que le deux, là, il faut bien remplir la condition. Ici, il y en a une. Ah ! Ah, c'est bon, je les ai les deux. Par là, il n'y en a pas. Parce que là, ici, les deux conditions étaient remplies. Donc, je savais que sur cette ligne-là, il n'y en avait pas. Ok. Du coup, ici... On avance, on avance, on avance. Trois par là. Alors, eh ben, voilà. Du coup, ici. Donc, lui, c'est bon, hein. On a les trois... Les trois mines. Lui, il lui en manque une, mais elle est là. Lui, on a les trois mines, donc c'est ok. Là, il y a du zéro. Alors, le zéro, on le kiffe, hein. Parce qu'il nous permet d'avancer grandement. On va plutôt partir par là, hein. Six. Alors, six. Et on en a combien ? On n'en a qu'une, là, sur les six. Donc, il y en a six dans toutes les directions, là. On sait que, voilà. Bon, ok. On va partir ailleurs. On va partir par là. Là, il y en a une adjacente, donc forcément, là. On va partir par là. C'est ce qu'il me dit, lui ? Alors, on en a trois sur les six, hein. C'est ça ? C'est ça. Pour le moment, on en a... On en a trouvé trois sur les six. Là, cette condition-là, elle est remplie. Celle-là aussi. Donc, forcément, ici. Et là, on a les trois. Ok. On a progressé. Ici, il n'y a pas vraiment moyen de savoir si elle est là ou là. Peut-être que si elle est là, elle remplit les deux conditions, mais... Mais pour très bien en avoir une là et une là, quoi. Ou alors, une là et une là. C'est deux-là. Et la condition est remplie. Là, il y en avait... Là, il y en a deux. Ouais, mais on les a, les deux. Ah, oui. Vu qu'on a les deux, je sais que là et là, il n'y en a pas. Donc, forcément, il y en a une là. Et il n'y en a pas autour. Donc, il y en a une là. Et je crois qu'on les a toutes. Donc, ça me correspond à toutes. Cette condition-là est remplie. Cette condition-là est remplie. Et pas les deux dernières mines. Et puis, voilà. Il était long, ce niveau. Il était long. En même temps, c'était un niveau à étoiles. Voilà. Excusez-moi. J'ai ma chérie qui m'envoie des messages. Qu'est-ce qu'elle m'envoie ? Excusez-moi. Hop. 41% pour le moment. Je n'ai pas un autre point de démarrage. Non. C'est parti. C'est parti. Donc, je sais que j'ai une mine sur cet axe-là. Je sais que j'ai une mine là, au tout cas. J'ai une mine là. Je suis en train de m'auto-bloquer, là. Il n'y a qu'une mine là-bas. Donc, c'est toute celle-là. C'est bon. Par là, il n'y a qu'une seule mine. Ah oui. Mais je ne l'ai pas encore découverte. Je ne l'ai pas encore découverte. Par contre, là, j'ai un zéro. Donc, on va continuer à progresser par là. Là, la mine, la condition est remplie. Forcément, j'ai une mine là. Et donc, pas autour. 4 mines. Mon avis, il doit y en avoir une là. Mais il faudra être sûr. Et je n'ai toujours pas trouvé la mine qui était sur cet axe. Je vais juste dézoomer un peu plus. Voilà. Là, il y a un zéro. Du coup, forcément, il y a une mine là. Là, j'ai ma condition. Là, c'est rempli. 3. Et merde. Donc, là, où là, je ne sais pas. Et par là, je sais qu'il y en a 4. Et j'en ai que 2 sur les... La réflexion, c'est plus intense, là. Il ne veut pas me donner un indice. Et s'il ne veut pas me donner un indice, c'est que je peux forcément progresser d'une manière ou d'une autre. Pour moi, il devrait y en avoir une là. Ouais. Forcément, il y en a une là. Je n'ai pas mes 3. Par contre, du coup, ça y est, j'ai mes 3. Donc, ici, il n'y en a pas. Ici, il n'y en a pas. Ça progresse un peu. Là, j'en ai une des 3. C'est une mine. Mais je ne peux pas vraiment savoir laquelle. Et ici, j'ai une chance sur 2 aussi. Est-ce que j'ai... Ah ! J'ai trouvé la mine qui est sur l'axe. Donc là, je sais qu'il n'y en a pas. Et je sais qu'il n'y en a pas non plus le long de cet axe. Ça me laisse des 0 en plus à libérer. Une mine. Eh bien, pas compliqué. Donc, il y a une mine ici. Il y a une mine ici. Est-ce que là, il considère que c'est adjacent ? Là, il y en a forcément une. Il me reste 8 mines à découvrir. Ah, non, forcément que non. Moi, je dirais qu'il y en a une là. Ouais. Une des 2 cases là, c'est une mine. Par conséquent, je sais qu'ici, il n'y en a pas. Là, il y en a une. Quoi ? Il n'y en a pas là ? Ah, non, cette mine-là, la condition est remplie. Autant pour moi. Non, mais... Oh, mais qu'est-ce que tu fais ? Ah oui, d'accord. Et puis, à chaque fois, du coup, ça recouvre... Bon. Excusez-moi, je me reconcentre. Du coup, je disais... Il n'y en a pas là. Voilà. Donc, forcément, il y en a une là. Pas là, pas là. Et pas là. Donc, il y en a une là, une là. Parce qu'il faut que ce 3-là, il faut que les conditions soient remplies. Du coup, celui-là, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ok. En fait, cette case-là, on ne le saura qu'à la fin. On ne le saura qu'à la fin. Et du coup, il reste une mine. Forcément, celle-là. Wouh ! Et bien... Wouh ! ... ... ... ... ... ... ... ... Ok. Ok. Forcément, il y en a une. Et s'il y en a une. Non. J'ai de la chance. Il ne m'a pas fait reculer en plus le terrain. Du coup, deux là. Donc, il y en a forcément une là, une là. Ok. Cette hexagone-là, c'est bon. Combien j'ai trouvé de mine ? J'ai trouvé une mine là-bas. Donc, il m'en reste deux qui sont par là. Eh bien, ce n'est pas compliqué. Elles sont là et là. Parce qu'il faut que le deux, là, la condition soit remplie. Donc, ici, il n'y en a pas. Ici, il y a une seule case qui est libre sur les trois. Mais pareil, même logique. Le deux ici, il faut que les conditions soient remplies. Oui, mais ça ne m'aide pas. Donc, là, j'ai une chance sur deux pour le moment. On va passer à notre hexagone. Arrivée. Ok. Donc, celui-là, c'était simple. Celui-là. 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 Soit il y en a une là, il n'y en a pas là. Il y en a forcément deux là. Trois par là. Du coup, ici, il y en a une. Ici, il n'y en a pas. Grâce aux trois ici, je le sais. Ici, il y a un zéro. Donc, on va en profiter. Deux. Donc, forcément, il y en a un là. Il n'y en a pas là. Et voilà. Simple, celui-là. Pas d'erreur, il me semble, sur celui-là. 45%. Attendez, je regarde juste ce que ma campagne... Ce que ma campagne m'envoie. Aïe, 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 aïe. Excusez-moi. On s'envoie des bêtises. Ouh, c'est quoi ça ? Ça, je ne sais pas ce que c'est. Donc, là, il n'y en a pas. Et puis, forcément, il y en a une là. Ah, d'accord, OK. En fait, il faut trouver deux mines pour pouvoir accéder à ça. OK, d'accord. Alors, OK. Ce n'est pas comme mécanique. OK. Hum, hum. Sous-titrage ST' 501 Excusez-moi, j'ai encore mis-clic, bien sûr. Ah oui, non, j'ai déjà trouvé la mine. Donc, il n'y en a pas ici. C'est logique. En même temps, s'il y en avait une, forcément, je ne pouvais pas progresser. Alors, il n'y en a pas. Et non, il n'y en a pas là. Du coup, en fait, les trois dernières, elles sont là. Ce n'est pas compliqué. OK. Ça, ça a des trois dernières. OK. Ok Donc il y en a deux sur tout cet axe là Et du coup j'ai débloqué là-bas par contre Et du coup vu qu'il y en a deux dans l'axe Je sais qu'ici il n'y en a pas Mmh Et bien un indice Il n'y en a pas là Ok Là il y en a une à l'axe Donc elle est forcément là Ok Donc nouvelle étoile Ouh là Il est ma stock celui-là Il est ma stock 30 mines J'avais pas vu Il y avait 32 mines Donc il y a deux mines dans l'axe là T'es obligé qu'elles étaient là Parce que ceux-là Fallait que la condition soit remplie Et elle ne l'était pas Et bien ça se déroule vite mine de rien Maintenant Je recomps En Nous Nu Et Mais Tu Tu N On va rezoomer un petit peu. Voilà. Hop. 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 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. qui n'est forcément non pourquoi elle est pas là parce que ce 1 l'a été déjà rempli justement je me basais sur ce 1 là mais il était la condition était déjà rempli en vrai du coup ils sont plus perturbant qu'autre chose parce que là et pour le coup il est pratique quoi à exact lui bah oui du coup non forcément si c'était ça d'accord ok qu'est-ce que oui bah oui la mise clic quoi bon 65% on est toujours au tutoriel je crois que ce jeu va nous prendre pas mal de temps mais moi j'ai tout mon temps y'a pas de problème j'ai pas d'autre point de démarrage je vais tenter ouais là y'en a pas déduction logique là y'en a une là y'en a une là bah je dirais qu'il y en a une là mais ouais bah oui bah oui forcément du coup là bah j'ai les deux du coup je sais qu'ici y'en a pas en vrai la forme hexagonale mine de rien ça aide bon bah ah non y'en a une qui pas forcément quoi et j'ai pas libéré ailleurs non il faut encore que je trouve deux mines donc soit y'en a une là et je dirais qu'il y en a une là ouais c'est ça je vois pourquoi je dirais qu'il y en a pas là voilà parce que forcément faut pouvoir débloquer là bas mais après je dirais qu'il y en a pas là et donc elle est là il y en a une là pareil il y a autre chose qui diffère vis-à-vis du jeu original du démineur original c'est que si jamais on mettait un drapeau donc un clic droit sur une case qui n'était pas minée bah en fait il donnait pas confirmation alors que là vous voyez par exemple je sais pas attendez voilà par exemple cette case là je sais qu'il y a pas de mine dessus si je fais un clic droit il va me dire que j'ai faux vous voyez ça dans le démineur original il le faisait pas il te laissait mettre ton drapeau même si sous la case il y avait pas de mine et donc à la fin ton décompte il pouvait être faux et mine de rien ça a son importance donc en vrai le jeu il simplifie énormément la chose ouais bon bah là c'est pas compliqué là tu peux appuyer sur espace hop 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 donc en fait le jeu est plus simple que le démineur normal c'est juste que il faut énormément de logique disons que si vous êtes joueur du démineur normal ce jeu va vous paraître beaucoup plus simple c'est juste qu'il faut se familiariser avec du coup les autres règles 6 pas compliqué elles sont toutes là je mets 3 mines donc ici il n'y en a pas ici il y a 2 mines bon voilà ok attendez je regarde un petit peu est-ce que j'ai pas des flèches qui peuvent m'aider non bon à mon avis il devrait y avoir des mines non bon ok donc ici il y en a une ça m'aide pas ça ok bon je dois faire une toute petite pause je reviens tout de suite bon bon bon